Emmanuel, je suis le Seigneur de tous Emmanuel, je suis le Seigneur Chalons bien-aimés, vous qui êtes branchés Nous sommes très heureux de partager la parole avec vous Nous allons lire rapidement dans les livres de Matthieu, chapitre 6 Commençons par le verset 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Et on lit dans l'acte des apôtres, chapitre 3, verset 19 Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur Alors, je veux parler juste uniquement du pardon Et ça concerne tout le monde, païens ou chrétiens ou tout le monde Donc, ces messages nous concernent tous Et si on veut être sauvés, si on veut entrer dans l'homme des cieux Et il y a une condition que la parole de Dieu nous dit Que Jésus-Christ échoue à notre Maître en train de nous dire Si nous pardonnons aux hommes et leurs offenses, il nous pardonnera aussi Et si nous ne pardonnons pas, notre Père ne nous pardonnera pas non plus La bonne nouvelle, c'est le pardon de Dieu qui nous a accordé par son Fils, Yeshua Qui est venu sur la terre pour te sauver, toi et moi Alors, il nous dit, si on ne pardonne pas, c'est Yeshua qui parle Si on ne pardonne pas, il ne nous pardonnera non plus Et si on n'est pas pardonné, on ne sera pas sauvé Si on ne pardonne pas, on ne verra pas Dieu Si on ne pardonne pas, on n'entrera pas dans son royaume Ça fait des années que tu pries Ça fait beaucoup d'années Et là où tu es, dans ta voiture, je ne sais pas là où tu es, dans ta maison, tout ça Tu pries des années et des années Mais tu as quelqu'un dans ton corps que tu n'as jamais pardonné Que tu ne veux pas pardonner Mon frère, tu veux être sauvé Mon frère, tu veux vraiment que tu entres dans l'homme des cieux Regarde dans le temps où nous sommes Cherche ton frère, cherche ta soeur Pardonne-le dans ton corps Et le Père qui va dans le secret, il va te pardonner aussi Si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, je ne serai pas sauvé Je vais être sauvé, je vais vivre la vie de mon Dieu C'est cette terre Et dans le livre d'Arc des Apôtres, la parole nous dit Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés Bien aimé, pour que vos péchés soient effacés Nous devons nous répentir sincèrement et nous convertir Changer les directions, suivre Yeshua, suivre le chemin, suivre la vérité Pour que nous soyons sauvés Si on ne se réponde pas, si on ne se convertit pas Nos péchés ne seront jamais effacés Et nos péchés resteront toujours là Mais la bonne nouvelle, il y a le pardon qui est là Que Dieu nous offre Il veut que nous puissions nous répentir sincèrement Et démontrer le pardon Et pardonner aussi à tous ceux qui nous ont enfoncés A tous ceux qui parlent de mal de nous Qui nous ont fait vraiment du mal De leur pardonner pour que nos péchés soient pardonnés Et une répentance sincère et une conversion sincère De venir en lui, de donner notre vie à lui seul Et nos péchés seront effacés Si les péchés ne sont pas effacés Nous n'entrerons pas dans ce royaume Les royaumes des cieux et proches Répentons-nous Et que nous puissions nous convertir sincèrement Pour que nos péchés soient effacés Pardonne ton frère, pardonne ta soeur C'est le moment de pardonner C'est le moment de recevoir, de vivre le pardon de Dieu Si je n'arrive pas à pardonner C'est que je n'ai pas encore compris le pardon de Dieu Bien aimé, il est temps de pardonner Répentons-nous Le Seigneur de tous Et ma mère Je suis le Seigneur de tous Et ma mère Je suis le Seigneur de tous